hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose que l'on peigne ensemble des feuilles d'automne dans ce tuto je vais vous montrer deux façons de peindre des feuilles d'automne avec plein de nuances là ce sont vraiment les deux feuilles que je vais vous montrer je mets ça de côté pour commencer je vais vous inviter à prendre un crayon de papier on va dessiner vraiment le contour de la feuille sans trop se prendre le chaud là c'est vraiment une feuille toute simple moi généralement je commence par la tige qui va me donner la direction de ma feuille et là je vais vraiment partir sur ce modèle ici et vraiment une feuille tout tout en simplicité voilà j'appuie très peu si jamais j'ai trop appuyé ma gomme j'estompe mon contour parce que je le rappelle quand on peint par dessus on ne peut plus gommer ce qu'il y a en dessous et la première technique que je vais vous montrer c'est la technique humide sur humide c'est à dire qu'on va mouiller toute notre feuille et ensuite y déposer de la couleur mais avant de mouiller notre feuille on va préparer nos couleurs sinon le temps de les faire notre feuille aura séché donc je vais utiliser un peu de jaune d'ocre et un peu de rouge donc je me prépare vraiment tout ce dont je vais avoir besoin alors que je reprenne un petit peu d'ocre moi je commence à être à court pour en préparer allez trois ça sera déjà très bien donc là j'ai un jaune un ocre et je vais me faire un orange à partir de l'ocre et de mon rouge carmin pour tester vos couleurs soit vous faites ça dans un coin de votre feuille et vous aurez à la fin une sorte de planche de recherche un peu comme ça avec tout plein de feuilles et vos couleurs là haut ou bien vous prenez une chute de papier et vous faites vos tests dessus j'ai un peu de place ici donc mon orange on va dire que là il est cool ou mon jaune ou mon ocre je les connais déjà j'ai pas besoin de faire de tests donc pour commencer ouais je vanilonne mon pinceau dans l'eau et je vais remplir toute ma feuille j'hésite pas à mettre pas mal d'eau car sans eau mes couleurs ne navigueront pas dans la feuille une fois que je l'ai humidifiée je vais déposer mes couleurs le profond c'est un peu tout le même là le but n'est pas de colorier mais vraiment de déposer la couleur en faisant des petits points je n'hésite pas à laisser des espaces un peu blancs vraiment les couleurs vont continuer de se promener sur la feuille et à la fin il y en aura vraiment partout et ça va donner des zones un petit peu plus clair ça va créer un peu de contraste c'est pas plus mal je n'en mets pas trop faut savoir s'arrêter ce que l'on peut faire quand on est à cette étape là c'est prendre un petit pinceau donc là je humidifie hop et venir reprendre les bords comme tout à l'heure on a rempli notre feuille avec que de l'eau on voyait pas grand chose à ce qu'on faisait et bien là maintenant que l'on voit on peut venir retravailler les bords pour avoir vraiment un fini propre j'étais pas trop mal finalement mais hop c'est vraiment une touche qui va rendre votre aquarelle un peu pro quoi la tige soit en vert soit en marron là je vais partir sur un marron hop je prends mon petit pinceau je vais commencer le bas de la tige et quand je vais arriver à la rencontre de la feuille je vais lâcher mon pinceau ainsi j'ai une petite fusion à sa base qui est assez sympathique si on ne veut pas de fusion on s'arrête vraiment juste avant moi j'aime bien hop donc je remets ensuite donc ce que l'on peut faire c'est créer les nervures de la feuille moi ce que j'aime bien faire c'est prendre mon critérium donc je rentre bien la mine et je vais venir creuser ma feuille cette façon de peindre c'est ce qu'on appelle la technique humide c'est à dire que c'est une technique où on va humidifier notre feuille et ensuite ajouter des pigments avec de l'eau c'est the technique pour vraiment avoir plein de nuances parce qu'on ne contrôle pas du tout où vont aller les pigments et le but c'est de très peu intervenir de mettre vraiment quelques couleurs et ensuite de les laisser se promener sur notre feuille c'est un petit côté lâcher prise quoi aussi il ne faut pas oublier que comme la feuille était humide de base et bien notre rendu une fois sec sera assez clair si on veut quelque chose de bien foncé on peut toujours rajouter encore des pigments moi c'est vraiment un rendu doux que je recherche donc je m'arrête là maintenant je vais vous montrer une autre façon de faire et pour ça on va dessiner une autre feuille un petit peu plus complexe une feuille d'érable je reprends mon crayon de papier comme tout à l'heure je trace la tige deux grandes tiges qui forment un V et ensuite je vais tracer les contours en gros au bout de chaque tige on aura une sorte de flèche comme celle-ci c'est vraiment la base de la feuille là c'est vraiment la forme basique de la feuille et maintenant je vais venir ajouter tous les jolis grands qui font la feuille d'érable tige là c'est vraiment la poetine d'éner unintended ce qui fait s'il va voir me voilà avec ma feuille maintenant je vais venir gommer tous mes traits de construction et évidemment venir estomper les contours alors ça si vous ne connaissez pas c'est de la gomme mis de pain ça s'achète dans une petite boîte comme ça c'est hyper pratique parce que vous voyez ça ne creuse pas la feuille ça ne l'admime pas ça fait pas de pluche donc c'est assez cool comme ça ça va pas aller dans un aquarelle qui n'est pas sèche à côté et ici la technique que l'on va utiliser c'est la technique humide sur sec notre feuille va rester sèche et on va venir déposer de la couleur au fur et à mesure donc là le rendu sera beaucoup plus peps beaucoup plus coloré parce qu'on n'aura pas cette base d'eau je me reprépare un peu de couleurs je fais sur les mêmes tons que je vais rajouter un peu de ce comment il s'appelle déjà couleur prune de jolie graine très chouette et là dans l'idée je vais vraiment remplir zone par zone oui que j'utilise vraiment la pointe de mon pinceau pour les contours ensuite je coloris il faut toujours qu'il y ait cette goutte d'eau si je ne l'ai pas je reprends j'en remets puisqu'il faut qu'on ait le temps de faire toute notre feuille sans que notre premier coup de pinceau soit sec voilà mon orange je vais changer de couleur tiens mon ocre a décidé de venir dans mon jaune soit les contours je vais venir toucher ma couleur précédente de temps en temps j'ajoute que de l'eau je vais venir là avec le fameux prune tiens je vais prendre juste un petit peu de rouge le fameux prune je vais faire passer le fameux prune j'ai pas mon nom j'ai pas le monde j'ai pas le monde mais pas le vielä Merci. Si j'ai bien dosé en eau, j'ai réussi à faire le tour sans que le début soit sec. Si jamais on sent que c'est un petit peu sec, et bien j'hésite pas à reprendre un tout petit peu d'eau et à en remettre. Hop. En fait, il faut vraiment que toute la feuille soit uniformément dosée en eau. Si par exemple notre première partie est sèche et qu'on revient remettre de l'eau juste à la frontière, ça va vraiment créer une démarcation franche, ce qu'on appelle une auréole. Si on voit qu'elle apparaît, et bien hop, on remet de l'eau et on efface la frontière qui apparaît. Voilà. J'ai envie de dire, on ne touche plus. Je vais peut-être remettre un petit peu de ce prune. Pardon ? Nadie, il faut savoir s'arrêter. Mon petit tronc, euh, ma tige, on n'est pas sur un arbre, on est juste sur une branche, Charlotte, ne t'emballe pas. J'ai envie de dire, on n'est pas sur une branche, on n'est pas sur une branche. Et on n'est pas sur une branche. J'ai envie de dire, on n'est pas sur une branche, on n'est pas sur une branche. Et encore une fois, comme tout à l'heure, si vous n'êtes pas à l'aise avec la poule, pointe de votre pinceau pour peindre les piques, et bien, une fois que vous avez mis de la couleur, vous reprenez votre petit pinceau et on reprend la matière qu'il y a sur notre feuille pour les emmener vraiment sur les bords et venir redéfinir chaque pointe. Là, je n'ai pas forcément besoin de le faire. J'aime bien que ce soit un petit peu irrégulier parce que la nature n'est pas, n'est pas toujours droite et encore heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous 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 !